La femme présente une activité sexuelle cyclique. Nous allons voir les deux cycles en question, le cycle des ovaires et le cycle de l'utérus. De la puberté jusqu'à la ménopause, la femme présente donc un cycle qui dure environ 28 jours. Ce cycle est marqué par un événement majeur que l'on appelle l'ovulation. C'est-à-dire l'expulsion du gamète femelle hors de l'ovaire. Ce cycle, on le voit sur cette animation. On va tout d'abord regarder l'image en bas à droite en suivant les jours du cycle. Cette animation montre le cycle de l'ovaire. On voit tout d'abord une phase folliculaire qui dure du premier jour du cycle jusqu'au treizième jour du cycle. Puis la phase de l'ovulation qui correspond donc à la libération d'un ovocyte dans les trompes de fallope suivie d'une phase luthéale ou luthéinique suite à l'ovulation jusqu'à la fin du cycle. La phase folliculaire est donc une phase qui porte bien son nom puisque au cours de cette phase, il y a des follicules qui vont mûrir au sein de l'ovaire. Donc plusieurs follicules que l'on appelle cavitaires vont entamer leur dernière phase de leur développement et rapidement l'un d'entre eux, le follicule dominant continue seul sa croissance tandis que les autres dégénèrent. Une fois que ce follicule dominant a atteint sa maturité, on l'appelle le follicule mûr ou follicule de deux graphes, ce follicule va alors expulser un novocyte, c'est ce que l'on appelle la phase de l'ovulation. Que deviennent donc ces follicules une fois que l'on a passé l'ovulation ? Au cours de la phase luthéale ou luthéinique, le follicule va se transformer en corps jaune qui se développe, puis qui régresse en fin de cycle. Sur cette animation, on voit aussi le cycle de l'utérus. Les cinq premiers jours, ce sont les règles ou menstruations qui correspondent à la dégradation de la muqueuse utérine. Donc on a une diminution de l'épaisseur de cette muqueuse utérine. Dès que l'on a passé le stade des règles, on va parler de phase proliférative puisque la muqueuse utérine va se développer. Lorsqu'on arrive au moment de l'ovulation, la muqueuse utérine est déjà bien développée. Que se passe-t-il au moment de la phase luthéale ? Au niveau de l'utérus, cette muqueuse utérine continue à se développer. On parle de phase sécrétoire. Il y a énormément de vaisseaux sanguins qui se développent dans cette muqueuse utérine et les cellules de cette muqueuse utérine produisent des substances comme par exemple du glycogène. C'est pour ça qu'on parle de phase sécrétoire. Cette illustration montre le cycle ovarien numéroté de 1 à 6. On voit les étapes folliculaires, donc les petits follicules cavitaires qui se développent en 1, en 2. En 3, c'est le follicule dominant ou follicule de 2 graphes qui va expulser l'ovocyte. En 4, c'est l'ovulation. Et ce follicule se transforme en corps jaune. C'est le 5, puis en 6. Il régresse. Cette photo montre un follicule. Et ici, un corps jaune. Pas de traits ragoutants. Alors, au cours du cycle ovarien, il y a bien sûr production d'hormones. Les deux types d'hormones produites par la femme au cours du cycle ovarien, c'est le stradiol et la progestérone. Une autre illustration qui montre les deux cycles en même temps. Le cycle ovarien, où on voit donc le follicule qui se développe, les cavités qui se mettent en place, le follicule mûr qui expulse l'ovocyte dans les trompes de fallop, et le développement du corps jaune. Le cycle utérin, avec les menstruations. Donc, en fait, c'est la muqueuse utérine qui se dégrade et qui est expulsée de l'organisme par le vagin. La phase proliférative, où il y a une augmentation de l'épaisseur de cette muqueuse utérine qui se régénère. Après le 14e jour, la phase sécrétrice, où les cellules de la muqueuse utérine produisent des substances et se vascularisent. Donc, deux hormones. L'ostradiol, en bleu, on voit que sa sécrétion est surtout importante pendant la phase folliculaire. Puis, en phase luthéale, il y a une production de progestérone. Donc, oestrogène et progestérone vont agir sur l'utérus en permettant le développement de la muqueuse utérine, l'épaississement, la vascularisation, etc. Ces hormones sont indispensables car en cas de fécondation, l'embryon va s'implanter dans la muqueuse utérine. On parle de nidation de l'embryon. Donc, ces hormones ont un rôle très important dans la fertilité de la femme. Ces hormones vont aussi intervenir sur la fluidité de la glaire cervicale produite au niveau du col de l'utérus. En absence de fécondation, l'effondrement des sécrétions des hormones en fin de cycle provoque le délabrement de la muqueuse utérine, donc sa destruction, ce qui va expliquer l'apparition des règles au cycle suivant. Ainsi, les gonades chez la femme assurent aussi une double fonction, la production de gamètes qui est qualifiée de fonction exocrine, et aussi une production d'hormones qui est qualifiée de fonction endocrine. Comment vont être régulées ces hormones sexuelles chez la femme ? Eh bien, on retrouve le rôle de l'hypophyse et de l'hypothalamus. Donc, il y a un contrôle hypothalamohypophysaire sur la sécrétion des oestrogènes et de la progestérone. L'hypothalamus produit de la GNRH qui va être déversée dans le sang au niveau d'un réseau sanguin situé entre l'hypothalamus et l'hypophyse. Cette GNRH va permettre aux cellules de l'antéhypophyse, donc de l'hypophyse antérieure, de produire deux types d'hormones, la LH et la FSH. Sur cette illustration, on voit la concentration de LH et de FSH produites par l'hypophyse et on s'aperçoit que les taux sont relativement faibles au cours du cycle, sauf au moment de l'ovulation où on observe un pic en fin de phase folliculaire et c'est ce pic qui va produire l'ovulation. La FSH est une hormone appelée hormone folliculo-stimulante. Cette FSH va donc, pendant la phase folliculaire, stimuler le développement des follicules et va commander la sécrétion des oestrogènes. La LH, par contre, est appelée une hormone luthéinisante qui va provoquer d'une part l'ovulation au moment de son pic mais va aussi entraîner la transformation des cellules des follicules en cellules luthéales, c'est-à-dire en corps jaune. Ainsi, elle va aussi stimuler la sécrétion de progestérone par ces cellules du corps jaune. Comme chez l'homme, il existe un rétro-contrôle. Les hormones sexuelles vont exercer un rétro-contrôle sur le complexe hypothalamo-hypophysère. Chez l'homme, ce rétro-contrôle est toujours négatif. On va voir que chez la femme, il n'en est rien. Au cours du cycle, pendant la phase folliculaire, le stradiol, qui est à faible concentration plasmatique, va exercer un rétro-contrôle négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysère. Cette faible concentration de stradiol va permettre le développement d'un follicule dominant et la dégénérescence des follicules en cours de croissance. Lorsqu'on arrive en fin de phase folliculaire, donc en phase ovulatoire, le follicule mûr produit beaucoup de stradiol. Donc la concentration de l'ostradiol est beaucoup plus élevée. Cette forte concentration de stradiol va exercer un rétro-contrôle cette fois positif sur l'axe hypothalamo-hypophysère. Ainsi, l'hypophyse va libérer sous forme de pics beaucoup de LH. Cette grande quantité de LH va provoquer l'ovulation, donc la libération de l'ovocyte dans les trompes de phallope par le follicule mûr. Troisième partie du cycle, on arrive en phase luthéinique ou luthéale. Cette fois, c'est le corps jaune qui produit de la progestérone et cette progestérone va exercer un rétro-contrôle négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysère. Ainsi, cela empêche toute nouvelle croissance de follicule et toute nouvelle ovulation. en fin de cycle, il y a une chute des taux d'oestrogène et de progestérone, ce qui va diminuer les rétro-contrôles négatifs et entraîner une production plus importante de FSH et ainsi le redémarrage d'un cycle. Sous-titrage Société Radio-Canada